Salut tout le monde, c'est Wanyji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Donc aujourd'hui on va ouvrir le coffret Dresser Daily, donc cette fois-ci ce sera Zassian, vu que la dernière fois on avait ouvert Zamazenta. Donc voilà, la même boîte, mais cette fois-ci avec comme illustration l'autre Pokémon légendaire, celui à l'épée, et donc cette fois-ci le Pokémon est bleu, la dernière fois Zamazenta était rouge, et le fond est rouge au lieu d'être bleu. Voilà, ça c'était juste pour le détail esthétique. Maintenant on va ouvrir, à l'intérieur on devrait avoir à peu près les mêmes items, et notamment des boosters, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, c'était sous blister. Donc le petit magazine avec dedans les illustrations de cartes ultra rare, la totalité de la série, pour ce spoil, nous ça ne nous intéresse pas trop, même si là j'en ai vu quelques-unes, c'est pas très grave. Et donc on a la boîte, voilà, très très belle, très sympa. Hop, on enlève le carton. Et donc à l'intérieur on a des protège-cartes, voilà, donc la dernière fois c'était avec Zamazenta, cette fois-ci c'est avec Zassian, donc c'est le même décor que sur la boîte. A l'intérieur on a des jetons, brûlure, poison pour pouvoir jouer, et combien de boosters ? 8 boosters ? 8 je crois. Ouais je crois qu'il y en a 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8, ouais. Donc épée et bouclier 1 avec Zassian, voilà, là on l'a en 2 boosters, Zamazenta, en 2 boosters, 3 boosters de Zassian, 3 boosters de Zamazenta, un low-class Vmax et un rond-flex Vmax. Le code online que je me conserve, des... mince comment ça s'appelle ? Ouais, des séparateurs de deck, pardon. Donc on en a 4, toujours à l'effigie de Zassian. Et un paquet d'énergie avec plein d'énergie de toutes sortes, mais qu'on ne va pas ouvrir. Hop, il ne reste plus qu'un autre item. C'est les dés, et d'ailleurs il y a toujours le dé brillant là, qui est sublime. Donc la dernière fois on l'avait avec des paillettes rouges, cette fois-ci on l'avait avec des paillettes bleues. Je trouve super beau. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être faire juste un petit zoom. Voilà, comme ça on verra mieux les cartes. Donc voilà, après rien d'extraordinaire à l'intérieur de cet item, cet ETB. Mais ça reste sympa. Donc hop, je referme la boîte. Voilà, la boîte est très très belle, très très sympa. Et c'est parti pour les 8 boosters. Donc on va faire, hop, dans ce tord là. Donc c'est parti pour Ronflex VMAX. Et puis on va espérer avoir un maximum d'ultra rares. Au moins 2 déjà, pour respecter les ratios. De 1 ultra tous les 4 boosters à peu près. Je ne sais pas trop si c'est ça, mais... Mais je dirais que ça me conviendrait. Je ne sais pas si c'est marqué sur les boosters. Avant, je sais que sur certains boosters, on pouvait avoir la probabilité à peu près d'avoir une ultra rare. Je ne sais plus s'il s'était dit en pourcentage ou le ratio sur un nombre de boosters. Parce qu'ils reviendront même, après il suffit de le remettre en pourcentage. Alors hop, je vais juste refaire le zoom histoire d'être collé à la table. Donc le symbole de la série, voilà. Et donc Phantominus, Minisange, Grille-Patte, Frisoni, Miss Dibull. Derrière, Berserkat, oh, de Galar en Ra-Reverse, peut-être Holo. Et derrière, j'ai vu qu'il y avait un truc ultra. Oh, sublime. Sublime Tenefix V. Wow, je le trouve très très beau, avec le fond très très sympa. Avec du rouge et du bleu. Très très beau. Je vais mettre sous protège-carte, on va juste terminer le booster. Donc énergie feu, Arrosar, Limonde de Galar, et on termine avec Dame du sang de Pokémon. Je vais mettre sous protège-carte tout de suite le Tenefix V. Sublime. Sublime, donc là, hop, j'entame les protège-cartes Ascian qu'on vient d'avoir. Ouais, Berserkat, c'était une... Une holographique. Donc on a eu une Holo-Reverse plus une Belle Ultra, une V, dans le même booster. J'aurais préféré avoir Berserkat en Holo, mais c'est très bien de tomber sur Tenefix. Donc c'est cool, on ne va pas se plaindre. Je le mets de côté, je vous le remontre à la fin de la vidéo, quand on verra le ratio. Donc le booster, le class V, Vmax, pardon, cette fois-ci, sachant qu'on flex a été chanceux. Donc on est reparti, Goupix, Goupilou, c'est marrant d'avoir les deux renards l'un à la suite de l'autre. Balbuto, Lupio, Krabi, écusson, métal en, peu comme une reverse, et derrière, écusson, métal en, secrète. Ah c'est marrant, c'est vraiment fort. Donc, oh, une secrète, purée, c'est fou. Bon, bah voilà, on a été chanceux. On a respecté les ratios, et avec une secrète, ça le dépasse un peu même. Donc maintenant, c'est que du bonus sur les prochains boosters. Là, je vais le ranger directement sous un protège-cart. Bon, je suis moins fan des cartes ultra-dresseurs, mais c'est une secrète, donc on ne va pas cracher dessus. Elles sont toutes dorées, elles sont sublimes. Elle n'est pas bien alignée, par contre, apparemment. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, c'est plus fin que de ce côté-là. Après, ce n'est pas très grave, c'est la découpe. Mais sublime, sublime objet. Donc c'est la 214 sur 202. Très très belle carte. Donc deux ultra à la suite, une secrète et une V. Donc on va terminer le booster. Énergie psy. Potion. Rhinophéros. Et blanc coton. OK. Donc là, maintenant, on est sur les boosters Amazenta. Donc, comme je vous dis, si on trouve d'autres ultra, maintenant, c'est que du bonus. Des petites zolos, ça pourrait être sympa aussi. Et si on continue sur des secrètes, pourquoi pas. Secrètes, VMAX, V. On prend tout. Donc c'est parti. Balbuto. Lupio. Gripate. Zigzaton de Galar. Muna en tricot. Blanc coton en un peu comme une reverse, puisqu'on vient de l'avoir tout à l'heure, mais pas en reverse. Et OK. Morpeco en rare. On n'allait pas avoir que des ultra. Très sympa aussi. Il faut que je complète aussi mes petites rares classiques. Énergie acier. Poké enfant. Recherche d'énergie. Et on termine avec Sbire de la Timiel. Donc là, on est au quatrième booster. On va voir ce que ça donne. Donc. Oh, la macro a du mal. Je ne sais pas si ça peut entendre. Hop, c'est reparti. Rinocorne. Chinchidou. Lupio. Cradopo. Mieuse de Galar. Oh, elle est belle celle-là. Énergie Boréale en un peu comme une reverse. Et derrière. Nigosian rare. Énergie Combaroche. Poisseau Roi. Badabouin. Et on termine avec Oeuf Chance. Ok. Dernier booster. Zamazenta. On est à la moitié de l'ouverture. Pour l'instant, les Zamazenta ne nous ont pas apporté grand-chose. Mais bon, il faut être lucide. On a déjà eu deux ultras. C'était compliqué de continuer comme ça. Donc, Chinchidou. Ponyta de Galar. Doudouvé. Flambino. Du Naja. Derrière. Ok. Lupio en commune reverse. Et derrière. Ronflex en rare. Énergie électrique. Poisseau Roi qu'on a déjà eu. Tignon avec au loin. Kikli. Et Super Bowl. Ok. Donc, il ne nous reste plus que trois boosters. C'est trois boosters Asian. Et Zamazenta ne nous a rien apporté. C'est reparti. Frisoni. Wistempo. Coquillas. Miss Dibull. Ponyta de Galar. Oh ! Boumata en rare reverse peut-être au loup. Je ne sais plus. Ça me dit quelque chose. Mais je ne sais plus. Derrière. Ok. Crustabri en rare. Énergie roche combat. Ballon. Registre ami. Et Kravos. Ok. Non, elle est normale. Ouais, ok. Boumata. Tu l'avais eu en reverse. J'avais déjà eu en reverse. Bon, bah, c'est une double. Ce n'est pas très grave. Bah, tu ne l'avais pas en normal, quoi. J'ai toujours pas en normal ? Bon, bah, j'ai toujours pas en normal. Donc, Balbuto. Moumouton. Statitique. Tritox. Poulpaf. Dunaja en commune reverse. Et derrière. Oh ! Dunaconda. C'est marrant d'avoir l'évolution. Energio. Coleodome. Bleuzeil. Et Superbol. Ok. Dernier booster, donc, de cette vidéo. Je pense qu'on n'aura plus rien. Peut-être une petite holo, ça serait cool. Histoire de compléter un peu, mais... On a commencé en fanfare, donc compliqué de bien finir. Allez, l'armée Léon. Rhinocorne. Rhinocorne. Rosélia. Grindur. Krabi. Kelo Croc en commune reverse. Et... Oh, purée ! Tokori Kove. Ok, sublime. Très très beau. Je l'ai déjà vue, cette carte-là, à la compétition, au tournoi que j'avais fait pour les pré-relais. Mais très très belle carte. Très très forte aussi, d'ailleurs. Donc, très sympa. Énergie feu. Des mantas. Maillé écrasant. Et on terminera avec échange. Donc, je vais le mettre tout de suite sous protège-ca. Et on a eu trois ultra-rares. Deux cartes V. Oups. Pardon, j'ai tapé dans le pied de ma caméra. Et une secrète dresseur. Donc, c'est très très cool. Donc, c'est parti pour la petite récable. Je ne vais pas vous remontrer tout ce qu'on a eu dans ce coffret. Ce qui était le plus important, c'était les 8 boosters et les protège-cartes. Le reste, c'est pour pouvoir jouer aux cartes. C'est-à-dire des énergies, des dés et des jetons. Des séparateurs de deck. Donc, voilà. Donc, on a eu Tenefix V. Très très cool. On a eu Tokori Kove. Pareil, très très sympa. Un peu moins sympa, quand même. Tenefix, il est tellement gros sur la carte. Qu'il ressort énormément. Et derrière, la secrète, c'est écusson métal. Donc, après, comme je vous ai dit, je suis moins fan des dresseurs. Après, tout doré comme ça, c'est très très sympa. Et ça reste une secrète. Donc, très très dur à avoir. Donc, je suis très très content. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada